... Absence d'enveloppe financière pour les pays en développement, modification de thèmes techniques, installation, déception. Retour sur les points les plus critiqués de l'accord de Paris. Dans l'entretien avec M. Sabo, l'accord de Glasgow, l'accord issu notamment de grands rendez-vous sur le climat du 1er au 12 novembre dernier. Les travaux ont été clôturés vendredi, mais avec un peu de prolongement, comme ça se fait toujours suite à quelques négociations, surtout imposées par l'Inde, la Chine et les États-Unis. Finalement, l'accord de Glasgow, le parc de Glasgow a été signé, rendu public. Mais seulement, les défenseurs de l'environnement le trouvent insuffisants par rapport aux urgences climatiques en matière de réédition des gaz à effet du serre, en matière du financement envers les pays les plus vulnérables pour prendre en charge l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Que peut-on reprocher à cet accord ? Nous sommes avec Patrice Sabo, que vous connaissez déjà très bien. Il est écologiste militant pour l'environnement. M. Sabo, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Alors, vous avez suivi ces deux dernières semaines les travaux de la 26e conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur l'échangement climatique. Aujourd'hui, on parle donc du parc de Glasgow. Que retient-on ? Qu'est-ce que le parc de Glasgow contient concrètement ? Je vous remercie et je remercie tous les Bélinois et toutes les Bélinoises qui ont pu quand même suivre à l'OITB et tant à la radio qu'à la télévision tout ce que nous avons dit jusqu'à hier même. Donc, il y a eu des attentes, mais à la fin, on peut dire COP26, FLOP26. C'est une déception totale. Pourquoi c'est une déception ? Toutes les attentes avec lesquelles les grandes nations se sont mobilisées, ils étaient, je ne sais pas, plus d'une centaine à être là-bas, 197, je ne sais plus. Oui, 197, oui, on s'y est longtemps. Mais là-bas, ce pour quoi ils sont partis, ce n'est pas ça qu'ils ont trouvé. Donc, il y a eu deux groupes. Le groupe qui dit, nous allons faire de l'atténuation. Les autres groupes disent, nous voulons de l'adaptation. Et si vous remarquez bien, toutes les charges, que ce soit de l'atténuation, de l'adaptation, reposent sur les pays développés. Ils disent, les pays africains, pardon, les pays qui subissent les pollutions des autres, disent que nous voulons de l'adaptation pour ne pas continuer à subir tout le temps. Mais les charges, c'est vous qui les payez. Ensuite, les autres disent, oui, on est d'accord pour l'atténuation, mais arriver là-bas, au lieu de prendre des engagements pour maintenir l'élévation, la stabilisation de la température à 1,5. Donc, si on voit les CDN, les conditions déterminées nationales, on a vu que si on évalue tout, on est au-delà de 2,7. Ça veut dire qu'ils sont partis là-bas pour ne rien faire. On a vu le défilé des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres, tout ça. Mais bon, voilà, au départ, ils nous ont fait croire que la fin sera heureuse. On a vu la Chine, qui était en désaccord avec les États-Unis. Finalement, ils se sont mobilisés pour dire oui. Et pour la déforestation, on est d'accord. Pour l'arrêt des émissions de méthane, on est d'accord. Mais finalement, ceux qui sont d'accord, même pour ne plus construire des stations de charbon dans les pays, ont dit, comment ? Au départ, ils étaient d'accord. Et à la dernière minute, parce qu'on a écrit plusieurs pactes, le pacte a été modifié plus de trois fois avant d'avoir ce qu'on a là-bas maintenant. C'est à la dernière minute que ce pays a dit, je ne suis pas d'accord, pour arrêter l'utilisation du charbon. Et tout le monde, la Chine l'a dit, la Chine l'a subi, les États-Unis. Et là, on l'a enlevé, on dit, au lieu d'arrêter, on dit, on réduit. On réduit jusqu'à quel fait, personne n'a parlé. Donc ça, c'est de la bagarre. Voilà, vraiment, c'est de la bagarre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait d'abandonner complètement le charbon ou les énergies renouvelables, ça veut dire que ce projet aujourd'hui est en train d'être remis en cause. Oui, mais quand on dit charbon, les gens n'ont qu'à comprendre. Ce n'est pas le charbon de bois. C'est des ressources qui sont dans le sous-sol. Il faut aller, voilà, chercher. Et ça, ça pollue énormément. Pourquoi c'est rentable pour eux ? Ils utilisent tellement de l'énergie qu'ils ont vécu, l'énergie fossile. Cette énergie-là est à moindre coût. Ensuite, ce n'est pas dans leur pays. La plupart se trouvent dans les autres pays. Et ils créent des entreprises pour les développer à eux et à bénécher chez eux. C'est comme Arima, qui va chercher le nucléaire au Niger, alors que le Niger est pauvre. Le Niger n'a même pas la capacité d'utiliser ce qui est sur son sol. Donc on utilise ça, on apporte ça en France. Donc ici, c'est une énergie comme ça. On va rechercher ça et on construit des centrales qui transforment ça sur place, qui amènent. Les dégâts issus de la transformation sont subis par les pays dans lesquels ces centrales sont utilisées. Donc la Chine, l'Inde, les États-Unis développent ces énergies-là dans les autres pays et les utilisent chez eux. Et ça, ça crée énormément de pollution. Et on dit, il faut arrêter ça. Au départ, ils ont dit, effectivement, nous arrêtons. Mais au dernier jour, dernier, dernier, c'est pas jour, dernier, dernier secondaire, ils ont dit, on ne veut plus qu'on arrête. Vous pouvez dire qu'on diminue. Donc, c'est ça la grande déception déjà. Et ensuite, il y a eu la question de financement. Mais justement, par rapport à ça, déjà, la position de l'Union européenne n'a pas que tout à fait… Mais l'Union européenne n'est pas dirigée par deux pays. C'est l'Allemagne et la France. La France est bavale. La France parle, mais ne prend aucun engagement. Mais c'est quand même curieux que les élections soient à quelques 6, 6 mois et que Macron se comporte comme ça. Parce que si vous voyez, c'est à cause de ces questions environnementales que les partis qui ont… Les Français ont emporté. Voilà, c'est ça. Il n'a même pas… On a vu la mobilisation totale de toute la société civile de la France qui dit, nous attendons Macron. Macron n'a pu rien faire. Et l'Allemagne aussi. Vous avez vu, c'est à cause de ces élections qu'à la veille des élections, il y a eu une grande mobilisation contre le parti de Merkel. Et à cause de ces questions environnementales, ils ont perdu les élections en Allemagne. Et c'est les deux qui drainent de l'Union Européenne. L'Union Européenne n'a rien dit. On est surpris quand même que ça se fasse comme ça parce que l'Union Européenne est la quatrième puissance qui pollue l'avion. Et ils n'ont aucune ressource interne. Ils vont chercher leurs ressources ailleurs. C'est curieux que l'Union Européenne se comporte comme ça. Donc moi, je n'ai rien compris. C'est-à-dire qu'il y a 20 pays, 20 pays sur 194, qui prennent la destinée de notre planète commune pour dire que nous allons détruire. Parce que leur position, c'est de produire, c'est de produire, c'est de produire. Parce que personne ne veut quitter le G20. Le G20, c'est le plus riche, c'est la plus grande puissance. Personne ne veut quitter ça. On veut toujours maintenir la production, la croissance pour dire qu'il y a des économies pour dire que c'est nous qui existons. Si c'est la compétition à ce niveau, qu'est-ce que vous voulez ? Ils vont nous tuer. Mais eux aussi, ils vont partir. D'accord. Alors, par rapport à l'abandon du charbon, il faut alors attendre encore. Ils n'ont même pas dit jusqu'à quel seuil. D'abord, on réduit jusqu'à quel seuil. Attendez-nous jusqu'à quand. Ils n'ont même pas dit ça. Donc c'est bizarre. Alors, et sur la question du financement ? Non, ça, il ne faut même pas l'évoquer. C'est-à-dire que c'est depuis 2009 qu'ils ont promis aux autres pays. Ça, c'est Copenhague ? Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Ils ont promis qu'ils vont donner... Non, 2019. Ils vont donner en 2020 100 milliards de dollars pour les pays qui subissent les pollutions. On va les donner pour qu'ils fassent de compensation. Mais rien n'a été. Mais on les repousse maintenant en 2023. Ce n'est pas la peine. Et on dit, en 2023, on va négocier. On fait des négociations encore. On n'est pas prêt pour dire on donne. On va négocier. Vous voyez, c'est du chantage. Il faut que les gens comprennent. Moi, j'ai demandé, j'ai souhaité que nous ayons un tribunal. Le climat est un bien humanitaire. C'est un bien universel. On doit le considérer au même titre que... Un droit dont nous devons jouir. Et quelqu'un qui porte atteinte au climat doit être jugé au même titre que celui qui détourne. Là où les présidents tuent pour devenir chef d'État, il faut les amener à la haie. C'est comme ça qu'on va les traiter. Parce que vous avez vu, il y a un point qui concerne les pertes et les dommages. Les gens ont demandé que les pays pollueurs puissent donner un peu d'argent pour que ces dommages soient réparés. Les États-Unis ont dit, non, nous ne pouvons pas accepter ça parce que demain, ça peut se retourner contre nous devant la juridiction. Donc ils sont bien conscients que ces questions peuvent aller devant la juridiction et ils vont perdre. Vous voyez ? Et nos États africains, surtout, ne voient pas... C'est comme s'ils sont complices également de ce qui se passe. Ils ne prennent pas les positions qu'il faut. Le climat n'appartient à personne. C'est un bien universel. Si les gens doivent porter atteinte pour que ça comprenne notre vie sur la planète, il faut prendre des positions. Et s'ils sont sincères avec eux-mêmes, moi je pense qu'ils peuvent faire une coalition pour dire, mais vous n'êtes que 20 et nous, nous sommes 184. Pourquoi vous pouvez... Ça c'est quand ? Ou bien, ça soit en dix. Comment vous pouvez vous imposer à nous comme ça ? On fait une coalition pour aller contre vous ? Malheureusement, bon, voilà, la COP, on ne vote pas. Les décisions se prennent pas consensus. Mais je suis d'accord, je suis convaincu que lorsqu'un État dit cette virgule-là, on ne peut pas la déplacer, on ne déplace pas ça. On ne déplace pas. On met tout à clancher, donc on ne bouge pas. Donc je pense que s'ils se coalisent pour dire, nous ne sommes pas d'accord avec vous, les choses peuvent vraiment évoluer. Ensuite, il faut créer un tribunal. Moi, je pense qu'il faut créer un tribunal, un tribunal vraiment pour le climat et pour l'environnement, pour juger les gens. C'est ce qu'il faut, quoi. Pour que les gens ne fassent plus leur volonté. Troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, ils nous ont montré qu'ils sont des malfaiteurs. Ces pays-là nous ont montré qu'ils sont des malfaiteurs. Ils ont compris également que la société civile doit se mobiliser désormais pour aller contre toutes les actions qui porteront atteinte à l'environnement et au climat. Donc, si nos États africains qui disent qu'ils subissent vraiment les agressions contre le climat, s'ils sont transparents, la société civile va les accompagner. Comment ? S'il y a un projet ici qui est porteur d'émissions de gaz à effet de serre ou de pollution ou d'agression contre l'environnement, qui nous montre l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Si on regarde et qu'on voit que ce projet va polluer notre environnement, porter atteinte à notre climat, on va refuser. On a aujourd'hui les arguments pour dire ne voulons plus. Parce qu'ils-mêmes savent que on ne peut plus aller construire des centrales ou bien des industries qui vont polluer les autres pays. Ils sont désormais convaincus que ça ne se fera plus. Mais lorsque nos États sont à la recherche d'argent et ont toujours la main tendue et ne peuvent pas compter sur eux-mêmes, nous cacher les choses et nous subissons les choses comme ça, on ne pourra pas faire. Mais si on nous les montre, on peut les accompagner pour dire qu'on n'est pas d'accord. Parce que l'expressif existe désormais dans la société civile. C'est déjà le sable. Mais on n'arrive pas à comprendre l'attitude des États-Unis quand on voit l'engagement de Biden qui a dû ramener à l'État-Unis dans l'accord de Paris. Mais à cette participation à Glasgow, la politique américaine semble être un peu hypocrite. Non, ce n'est pas de l'hypocrisité. L'État-Unis veut le rester, c'est-à-dire le leader du monde, tout en étant leader également, le leader du G20, tout en étant leader du monde. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé ? Si ça ne tient qu'à lui, il peut avoir des crédits pour supporter les charges que les gens exigent des États-Unis. Mais regardez son plan également. Le plan qu'il a fait voter, qu'il a tenté de faire voter, c'est parce que les gens ne sont pas d'accord pour des engagements, pour le climat, qu'ils ont rejeté le plan. C'est ça aussi. Les gens de son propre camp ne veulent pas des questions environnementales. Et il a mis dedans, si on lit, si ça ne tient qu'à lui, il a manifesté la volonté de travailler pour l'environnement, pour la protection de l'environnement. Mais les cas, c'est politique. Les cas, que ce soit les cas, son cas, les gens de son cas ou bien de l'autre, ils ne sont pas d'accord. C'est ça qui a retardé. Et jusqu'à présent, il faut qu'ils fassent attention. Il faut reconstruire l'Amérique, les routes, c'est ceci, c'est ça, moderniser, pour montrer que les États-Unis galvains sont au même titre que l'Union européenne, ceci, ceci. Donc, c'est ça la compétition. Donc, ce n'est pas Biden, c'est les États-Unis avec leurs décideurs. Donc, ce n'est pas lui. Et je pense que son retour est aussi significatif. Il pourra, parce qu'au départ, lorsque la Chine n'était pas arrivée, on a vu le discours de Biden contre la Chine. Donc, je pense qu'il va mobiliser les autres, vraiment, à faire un peu d'efforts, plus que cela ne se faisait au moment où Trump était là. Alors, mais pourquoi la prise de conscience t'as d'arrivée au niveau donc de ces pays quand on sait quand même que ces pays continuent aussi à surbire. On voit un peu les catastrophes un peu partout, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis. L'Inde qui rentre dans la cour de ces pollueurs, entre-temps, oui, voilà. Pourquoi la prise de conscience t'as d'avenir au niveau de ces pays ? Ils sont conscients, mais ils considèrent l'argent. Ils sont conscients. Si le même phénomène arrivait au Bénin, on ne pourra jamais s'en sortir. Eux, en quelques mois, ils peuvent s'en sortir. Ils ont les moyens de s'en sortir. Donc leur capacité de résilience est très élevée. Ils ont les moyens pour réparer les dommages et tout. Mais nous, on n'a rien. On est obligés de les attendre. C'est ça que je ne comprends pas. Nous sommes obligés. Ça veut dire que nous, on voit les choses et ce qu'on va faire demain. On n'a rien. On fait de la prospection. On n'a pas une vision prospective. On est au lendemain prêt. Ça veut dire qu'on fait une filière aujourd'hui. Demain, on fait quoi ? Les gens font de la prospection sur 50, 100 ans. Et ils ont les moyens pour. C'est parce qu'ils ont ce cap-là qu'ils disent, c'est-à-dire, dans 100 ans, qu'est-ce qui va nous arriver ? Pourquoi ça ne nous arrive pas ? Voici les dispositions qu'on prend. C'est ça. C'est ça chez eux. Ici, nous ne faisons pas de la prospection à longue durée. On voit toujours les choses à longue durée. Par contre, on dit qu'on n'a pas l'argent. Même si on n'a pas l'argent là, on peut dire, demain, dans 100 ans, je ferai telle chose. On ne ferait pas ça. Ça veut dire que la génération qui vient, regardez, le président, alors, va faire 50 fois 2. Il va partir. On a un coup de beaucoup de risques que d'autres qui arrivent ne gardent pas le schéma. Il n'y a pas un moule dans lequel on met tout le monde. Il vient, il dit, je cache la constitution. Un autre va lui dire ça. Je remets tout en cause. C'est comme ça que nous sommes. Alors que, dans les autres pays, le moule est là, tu rentres dedans et tu continues. sur ce que l'autre a déjà fait. On ne casse pas tout. Même, vous voyez, le prédécesseur de Trump, Trump n'a pas tout cassé. Il a tenté de faire quelque chose, mais les gens n'avaient pas fait ça. Les États-Unis restent les États-Unis. Les hommes passent, mais le système est là. Et c'est ça qui fait qu'ils sont toujours de grande puissance. Ici, on navigue à vue. On fait 5 ans, on s'en va, l'autre vient, il casse tout, il reprend, on fait de la pagaille. Nous ne faisons pas de développement. Chacun vient faire ce qu'il peut pour mettre l'argent dans sa poche et se donner un oeil et s'en aller. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et vous voyez, c'est-à-dire que si les gens sont, moi, je ne suis pas pour les corps, pour chaque année, vous savez, combien d'avions ont parcouru les cieux pour aller polluer qu'une quantité de tonnes de gaz à effet de serre, ils ont encore émis dans l'atmosphère qu'ils réparent ça. Ça, ils ne se sont pas réparés dans 10 ans. C'est faux. Ils en ont ajouté énormément. Et bon, voilà, ils ont l'argent pour éviter tout le monde. Si c'était le gouvernement bélinois qui allait donner de l'argent pour la délégation bélélienne, personne ne le partirait. Je ne suis pas ce que le président a donné de l'argent pour qu'on aille faire cette pagaille là-bas. Bon, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui invitent ce qu'on n'a pas pu dire en deux semaines. C'est en quelques minutes qu'on a dit ça. Quelques minutes. Vous voyez, le président a versé là. Le président de la COP26 a versé là. Il était très déçu. C'est ça. Parce que ça se passe dans son pays. Il n'a eu aucun pouvoir pour dire à l'Inde, à la Chine, aux Etats-Unis, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Il n'a aucun pouvoir de le dire parce que c'est eux qui décident, c'est eux qui ont l'argent. Qui a fait voyager 130 000 personnes pour aller faire cette pagaille là-bas ? C'est leur argent. Donc c'est eux qui décident. Il y a eu des négociateurs qui ont été payés. J'ai suivi le Sénégalais. Il dit on a eu des avancées. Il est obligé de dire ça parce qu'il a pris de l'argent pour faire son travail. Il n'a pas dit que mon travail a été mal fait, mais son travail a été rejeté. il met dans les acquis que le fait que les Etats-Unis soient de retour, c'est un acquis. C'est lui qui a fait ça ? Les Etats-Unis étaient de retour depuis. Ensuite, il dit oui, voilà, dans les 100 milliards, les gens ont donné 30. Et que ça, c'est un acquis, c'est quoi ça ? Non, c'est pas un acquis. À la place de réparation des dommages et des pertes, on leur a promis de l'assistance technique. C'est quoi ça ? C'est pas sincère. Il prend ça comme un acquis. C'est du n'importe quoi. Non, les attentes n'ont pas été comblées. Pour le groupe africain, les pays africains, il n'y a rien eu. Non, ils ont fait l'un. J'ai entendu que des maires sont partis là-bas. Ils ont reçu des choses. Mais si les maires sont partis là-bas, il paraît que Calavie a reçu un truc sur l'agro-business. C'est ça le climat. Est-ce que c'est ça le climat ? C'est pas ça le climat. À vous et Calavie, depuis qu'on a dit que le gouvernement a décrété la campagne nationale de revoisement, a planté combien d'arbres et a suivi combien. C'est ça les actes concrètes. C'est pas agro-business. Agro-business là, on va voir le paquet. Ce n'est qu'une enveloppe. Si nous regardons dedans et que c'est des semences OGM qu'on donne, c'est des pesticides qu'on donne, c'est des ingrédients chimiques qu'on donne, on va décrier ça. Parce que c'est déshabiller pour pour habiller Pierre. C'est la même chose. Si c'est ça qu'on amène encore ici pour dire qu'on fait changement climatique, on va dénoncer. C'est clair et net. Parce que lorsque vous amenez pesticides, vous polluez l'environnement. Vous tuez la terre. Vous tuez toute la biodiversité. Vous amenez anglais, chimiques, c'est la même chose. C'est du pétrole. Vous amenez des OGM, c'est consommateur d'espace et c'est la monoculture. On va refuser tout ça. On va dénoncer. On va amener la population à refuser ces paquets dont on ne connaît pas l'intérieur. Donc agro-business, je ne sais pas ce qu'on a mis dedans. Ce n'est pas ça le clé. Et on doit partir là-bas pour dire nous voulons des villes durables. Pour ça, quels sont les projets ? Si c'est ça qu'on a dit, je serais d'accord. Mais si on va l'appuyer à agro-business, non, c'est pas... Moi, je ne vois pas ça. Bon, voilà, avancé, on a dit on arrête la déforestation. Je suis d'accord avec ça. Mais si on dit ça et qu'on béné ici, on continue d'encourager les cargaisons de sacs de charbon, ça vient d'où ? Ça vient de la destruction des forêts. Est-ce qu'on doit continuer à voir ça alors qu'ils sont partis dire on arrête la déforestation ? Il faut être logique en soi-même parce que si nous voulons des résultats globaux, on va commencer par agir localement. Chaque action que nous posons au niveau local a des répercussions sur le global. Donc, nous devons aussi faire des efforts pour dire on arrête. Est-ce que nous devons continuer à avoir des cargaisons, des camions, de charbon dans toutes nos villes sans penser à des alternatives qui existent ? Non, si on continue ça, on n'est pas parti à Glasgow. Glasgow a dit à partir de 2021, ça a été formel. Nous arrêtons la déforestation. Est-ce que le Bénin, quelle est sa contribution ? Quelle est la contribution du Bénin ? On va voir ça désormais. Dans les 12 mois à venir, est-ce qu'on va arrêter ? Est-ce qu'on prend des dispositions pour dire on ne commence pas arrêter ? Où sont les alternatives ? On veut voir ça. La loi sur les sachets plastiques. J'ai entendu moi-même, le directeur général du climat dire à la COP qu'ils ont pris une loi. Félicitations, je suis d'accord avec eux. Mais une loi qui n'est pas appliquée, pourquoi ? Elle ne vaut rien. Et vous avez, vous êtes témoigné avec nous que depuis plusieurs années, je ne sais pas si c'est trois cadres. Voilà, nous avons, on est prêt à les aider pour voir comment on fait ça. Ils n'ont pas bougé. Maintenant, il faut dire simplement nous ne voulons plus du sachet plastique. Si la loi dit ça, biodégradable, dégradable, on n'en veut plus. La loi n'a pas dit ça et se donner vraiment. Si la loi a des problèmes d'application, il faut retourner à l'Assemblée nationale. C'est ça. On n'a pas fait ça. Et on va faire un point dans les CDN pour dire il faut que le BD a pris des lois. Une loi qui n'est pas appliquée, pourquoi ? Elle ne vaut rien. C'est ça. à Gouy, à Gouy, depuis près d'un an et jusqu'à ce jour, regardez les populations qui sont là-bas. La mer a commencé, les eaux commencent par la collectoire, remontées et on détruit tout. Les populations ne peuvent plus rester là. C'est les conséquences des changements climatiques. Et surtout, la cause, c'est comme ça. Il y a un projet qui s'appelle WACA. Le projet est là depuis. Mais vous savez, nous sommes en train de parler des écosystèmes marins. Ils sont très dynamiques. Les études que vous faites aujourd'hui, si vous laissez les études perdurer sans appliquer les résultats dans un peu de délai, vous n'avez rien. Rien du tout. Parce que la mer est dynamique et remet en cause dans quelques jours tout ce que vous avez vu. Non, ce n'est pas bien. WACA, on a vu aujourd'hui, on a vu des véhicules. On dit, on fait des études. Il n'y a rien sur le terrain. Alors qu'on a donné des milliards pour ça. C'est entre le Togo et le Bénin. Est-ce que le Togo va travailler pour lui et le Bénin va travailler pour lui ? Ce n'est pas comme ça. C'est un écosystème commun. Il faut une équipe commune des deux pays qui travaillent ensemble pour trouver des solutions durables. Moi, je pense que le président de la République doit voir ses projets et les réorienter. S'il ne produit aucun effet pour la population, il faut les réorienter. Ensuite, si la Banque mondiale donne des projets, on ne peut pas exclure les populations bénéficiaires. Les populations bénéficiaires doivent avoir leurs représentations. Les premiers, c'est les maires. Ensuite, c'est les organisations de développement. Et les sociétés civiques qui sont dans ces localités-là, il faut qu'elles se mobilisent pour voir ce que Waka veut dire et quel résultat Waka produit. Parce que c'est ça. On va y revenir peut-être sur un autre plateau à propos de l'érosion côtière. C'est simple, mais c'est ça aussi. L'érosion côtière ne vient pas comme ça. C'est des causes qui amènent ça. Et si on parle de changement qui met le climat, c'est ça aussi. Les populations, ce sont nos frères. On prend l'argent en un an et on ne fait pas la chose. Donc, on n'est pas d'accord. C'est comme ça. Alors, quand on retourne à l'accord de Paris 2015 maintenant, l'accord de Paris qui devrait rentrer en 2020, a-t-on dit où en est-on concrètement aujourd'hui ? L'accord de Paris qui n'est pas contraire. Il n'y a aucune discussion dans l'accord qui dit si vous ne faites pas ça, voici les stations. Chacun est libre. Ce qui est bon par rapport aux autres accords, c'est qu'ils ont signé ça rapidement. Contrairement au plateau de Kyoto. Le plateau de Kyoto en 2007, en 97, c'est le plateau. C'est-à-dire, avant, on n'arrivait pas quantifier les émissions. On n'arrivait pas à dire qui a fait quoi. À Paris de Kyoto, ils ont commencé pas à dire toi, voici ce que tu es venu. Voici ce que tu as fait pour réduire. Ils ont eu de la peine à signer. La Chine, les États-Unis ont été les premiers à dire on ne signerait pas. La Chine a refusé. Ils ont fait échec au protocole pendant 5 ans. C'est après 5 ans qu'on a réuni les 52 ou les 55 certes pour que le Kyoto soit vraiment Kyoto. Mais après ça, ils ont refusé de prendre des engagements. On dit on reprend encore maintenant. On a repris depuis 97. On a fait quand même 26 ans. C'est quoi ça ? Ou bien 25 ans après. Personne ne peut dire nous prenons conscience de ce qui se passe. Oui, nous nous allons passer. Mais je suis sûr d'une chose. Dieu, tout le monde reconnaît, même si on ne l'appelle pas Dieu, on l'appelle quelque chose. Dieu sait faire les choses. Vous savez, vous avez vu les phénomènes de Katrina, de Tewsie, ou Californie, partout. Ça brûle tout le temps. En Australie, ça brûle tout le temps. En Belgique, ça brûle. Il y a les inondations. En Allemagne, ils ont beau. Voilà, on a vu tout ça. Même s'ils ont l'argent, ça va leur faire quelque chose. Les gens sont morts. On va voir des choses. Nous, on n'a pas encore eu tout ça. Mais ils vont continuer à les avoir, même s'ils disent qu'ils ont l'argent pour réparer. C'est ça. C'est la nature qui fait ça. La nature se vange. Ils vont payer ça. Ils vont payer. C'est ça. Mais nous, on n'a pas les moyens pour nous résilier au même titre, au même niveau. C'est ça qui est un peu drôle. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre les États, en fait ? Parce que cela manque... En principe, on doit considérer le climat. Parce que le climat, qui peut dire, voici le climat, c'est l'âme que tu as plantée qui t'appartient. C'est la forêt qui est chez toi qui t'appartient, qui est au patrimoine. Le climat, c'est... On ne peut pas... C'est commun, c'est pour tout le monde. C'est commun, c'est pour nous tous. Il faut un tribunal. Regardez, le football est un tribunal. Et les gens respectent. On appelle ça tasse. C'est ça, là ? Ceux qui tuent partout, on dit, vous allez partir à la haie. Mais ceux qui portent atteinte à ces choses-là, qui nous donnent la vie... Regardez la salle dans laquelle nous sommes ici. Si la température augmente, on va commencer par chupoquer. Si c'est encore trop bas, on va dire... Et tout ça-là donne des maladies. Le paludisme est lié au climat. Beaucoup d'autres maladies sont liées au climat. Si le climat ne marche pas bien, il n'y a pas d'agriculture. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de vie. Mais pourquoi les gens se foutent de nous ? C'est-à-dire, il faut un tribunal pour qu'on traîne les gens à répondre à leurs agressions, à leurs actes. C'est normal, il faut le faire. Et qui peut le faire ? Comment le faire ? C'est la... Vous voyez ? Qui peut le faire ? Comment le faire ? Mais on a vu des... Comment vous appelez la petite fille ? Gritta. Voilà, on l'a vu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir au pouvoir. Moi, je suis sûr dans ces différents pays-là. dans la société civile, on va trouver des acteurs politiques qui vont venir pour dire... On le disait avant, vous n'avez rien pris en compte. Votre temps est passé. Nous, maintenant, c'est notre moment. Ça va arriver. C'est pas à notre temps. On a fait des projets jusqu'à 2100. 2100, non. Des choses vont changer. Je pense que des acteurs conscients vont revenir pour dire... Maintenant, on est... La cour de l'AE n'est pas née avec le monde. C'est après, n'est-ce pas ? Ça va venir. Et on a fait emprisonner, juger. Les gens sont encore... Charles Taylor est encore en prison. Mais ce sont les mêmes les grandes puissances qui financent toujours. Les grandes puissances sont... J'ai dit, ça va passer. C'est une génération. C'est un fait de génération. Deux générations vont naître pour dire... Nous, là, c'est notre temps. Et c'est notre dernier jeu. Si on ne prend pas conscience, ça va nous emporter. Ils ne le voudront pas. Je suis sûr. Ne voyez pas la société civile que nous avons, Bénin. Il n'y a rien ici comme société civile. Justement, puisque... Qui parle du privac. Puisque vous en parlez... Oui, j'en parle. J'en parle, parce que... On ne leur donne pas la capacité. Vous en faites partie. Je suis d'accord. J'ai dit, les autres pays, là, sont soutenus par le pays. Ils sont... Si vous allez en Belgique, je le dis à tout le monde, que tu sois content ou pas, la société civile, l'État donne l'argent pour chaque ONG qui veut faire quelque chose. À la fin, tu rends compte. Dans notre pays, vous avez vu ça ? Est-ce que vous avez vu ça ici ? Personne ne donne rien. Tu vas me chercher l'information. Tu ne trouves pas. On t'invite... C'est grave. On t'invite à un atelier où il y a des documents projetés au cours de l'atelier. On vous promet qu'on va vous envoyer les documents après. Trois mois après, deux mois après, aucun document. vous demandez, on ne lui donne pas. C'est réorganisation, ça. Ce qu'on a mis au public, on l'a rendu public, tu as vu, on dit n'écrivez rien. Arrivez à la maison, après, on va vous envoyer ça. 45 jours, ces quatre jours, on ne vous envoie rien. C'est ça, les cas de notre organisation, ça. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas eux tous, mais la plupart sont comme ça. Si on se comporte comme ça, quelle société civile va émerger ? Et faire quoi ? C'est ça que je dis. Si je dis ça, je ne parle pas du président de la publique. bon, le président de la publique, moi, je viens ici, je parle tout le temps et je vous le dis, je le confesse, chaque fois que nous venons ici et nous parlons des sujets pertinents, si ce n'est pas le conseil des ministres qui va suivre, dans trois, ou bien, après un mois, trois semaines, nous avons des résultats. Tout à fait. Ce gouvernement laisse à l'écoute. Pour le dossier de la transhumance, on en parle, c'est tout à fait. Vous avez vu, non ? La transhumance. Bien sûr. Et beaucoup d'autres sujets. Je rends au bâche au gouvernement, au chef de l'État. C'est lui qui fait ça. Maintenant, les cadres n'accompagnent rien. La plupart des cadres n'accompagnent pas le mouvement du chef de l'État. J'attends que la cimenterie, parce que c'est ça aussi, la cimenterie est une source de pollution, que la cimenterie de Garry, comme on l'a dit, décembre, ce n'est pas loin. Il faut démanteler la cimenterie totalement, parce qu'elle a sécué, elle a créé des maladies pulmonaires, elle a créé des morts silencieuses. Nous ne voulons plus ça. Et ensuite, on va partir maintenant sur la voie de Porte-Rouveau. On y reviendra sur ce dossier. Mais la société civile, malgré sa forte mobilisation à la COP, n'a pas réussi à faire changer grand-chose. Mais attendez. Alors, pourquoi est-elle restée ? Elle est toujours limitée dans ses actions ? La société civile ne prend pas des décisions. Mais la société influence des choses. C'est pour ça que je vous ai dit, ça dit qu'ils ont senti le poids. Le poids. Et là-bas, ce n'est pas des vieux, c'est des jeunes qui se sont mobilisés tout au long de la COP pour dire qu'on n'est pas d'accord. C'est un impact très fort. Pourquoi les gens ont dit qu'on laisse le métal ? Pourquoi ils ont dit qu'on laisse la déforestation ? Pourquoi ils ont dit, ils ont dit, ça aussi, ça compte ? Pourquoi ils ont dit le charbon-là, ils n'avaient jamais abordé ce sujet-là ? Ils l'ont abordé maintenant. Mais comme c'est abordé là, on va le conduire jusqu'à la fin. C'est des impacts. Imaginez-vous si la société civile n'était pas mobilisée à Glasgow. qu'est-ce qui s'est passé ? Ils vont se retrouver dans le fauteuil, pavarder, manger, aller chez eux. Personne n'a eu la tâche facile. C'est ça. Et ils savent que c'est une affaire de génération. Ils vont partir. Moi, je le dis, ils vont partir et les gens de cette génération vont prendre le pouvoir pour dire ce que nous disions avant et que vous avez refusé, on l'applique maintenant. Que ce soit aux Etats-Unis, en Chine ou n'importe où, on va évoluer. Moi, je suis très sûr parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas continuer à investir tant de milliards de dollars, tant de catastrophes écologiques. C'est quand même beaucoup d'argent qui peuvent servir à faire autre chose. Ils en sont totalement conscients. Et si les pays africains, les pays qui subissent les actes de la pollution sont conscients, ouverts, transparents envers la population, si on amène des projets qui sont émetteurs de gaz à effet de serre, de pollution, tout ça, on va refuser, rejeter. C'est très simple. Il suffit d'être transparent envers et montrer le contenu du papier. Si ce n'est pas bon, on refuse. Eux-mêmes le savent désormais. Ils ont dit qu'on ne fera plus des projets qui impactent négativement l'environnement ailleurs. Ils l'ont dit. D'accord. Mais aujourd'hui, face à cette actualité, face à cette réalité, le GIEC, le groupe international d'Esperger sur l'évolution du climat qui revient chaque année avec l'évolution scientifique et qui parle de la courbe alarmante par rapport à la dégradation. On voit maintenant le comportement de ces chefs d'État qui semblent de ne pas avoir la volonté d'aller à des actions vraiment concrètes pour la réduction de la température telle que c'est stipulé dans l'accord de Paris. On voit la déception aujourd'hui de la société civile. est-ce que dans ces conditions on peut toujours garder espoir pour le climat ou c'est l'avoir du désespoir complètement ? Non, non. Si, si, on n'est pas... L'avenir se présente comment ? Oui, moi, au départ, j'avais dit que personne ne peut espérer quoi que ce soit. On avait dit ça au départ. Je me suis dit que il y a 31 déjà. On savait que rien ne va sortir. Mais il y a eu des petits points qui... Par rapport à la lutte en général contre le le réchauffement climatique. Non, rien n'a bougé. Je vous ai déjà dit... Le monde entier garde espoir. C'est eux qui ont dit qu'ils feront de l'atténuation. C'est-à-dire qu'on garde le cap et on maintient le climat à 1,5. Mais si vous dites ça, il y a des actions qu'il faut mener. Lorsqu'on a évalué les CDN, c'est la contribution déterminée au niveau national. Donc, c'est-à-dire quels sont les engagements que nous avons pris ? C'est-à-dire que nous faisons ça. Lorsqu'on a évalué et tout ça, on dit que la courbe va jusqu'à 2,7. On n'est pas là. On n'est pas encore à 1,5. Donc, il y a encore des efforts à faire. Ces efforts demandent que les centrales de charbon, là, il faut sortir de là. Il faut sortir de ça. Et on sait le secteur dans lequel on doit faire des efforts. Mais ils ont dit ça, là, c'est des énergies moins chères. Nous ne pouvons pas nous en départir. On doit continuer à encore utiliser. Mais les pays dans lesquels on utilise ça, si c'est un pays qui crie pour dire on nous crée des dommages, est-ce qu'il n'est pas simple de comprendre ? Vous dites que ça nous crée des dommages. Pourquoi vous ne refusez pas ? Il faut refuser. Maintenant, il ne refuse pas. Il dit venez faire donner nous l'argent. Il y a une complicité. Il y a complicité et il y a encore. Ça veut dire qu'il y a de l'hypocrisie. Vous comprenez ce que je dis. Polluer, donnez-nous l'argent. C'est simple. Comme c'est vos centres de charbon qui nous polluent, vous n'allez plus les installer chez nous. C'est très simple. On va comprenez ailleurs. Ils ne disent pas ça clairement. Et il y a aussi des intérêts. Les pays africains peuvent se coaliser pour dire on ne veut plus ça. Chacun regarde ses intérêts et dit « Ah, même si tout le monde refuse, moi je vais faire parce que moi je vais forer chez moi ici. » Non. Les gens parlent ici mais les actes qu'ils posent, les engaillent, les engaillent qu'ils prennent après individuellement vis-à-vis de ses puissances sont tout autre. Ils ne sont pas au vu et au su de tout le monde. C'est un peu comme ça. Si les gens trouvent des failles parmi vous, ils en profitent. C'est tout. Merci. Merci à vous, M. Sarbo. Et bien sûr, le parc de Glasgow on en a parlé au cours de cet entretien. Après un an seulement. Ils ont mis même, ils ont mis l'accord prochain en Égypte. L'Égypte, c'est un pays africain. Il n'a aucun pouvoir pour imposer à qui que ce soit tu dois faire ceci. Au moins le Royaume-Uni sont sortis. Ils sont sortis de l'Union européenne. Ils ont du pouvoir. Ils peuvent vous dire « Nous avons des accords. Si vous ne faites pas ça, je vais vous suspendre de ça. » Et ils peuvent encore avoir de la voix. L'Égypte a quelle voie à imposer aux États-Unis à l'Inde et à l'Asie ? On en parlera à son temps. M. Sarbo, merci à vous. Alors, vous avez dit sur votre déception à propos des points contenus dans l'accord du pape de Glasgow. Et pour vous, il faut aller à des engagements, des actions concrètes. Vous proposez la création d'un tribunal international pour l'environnement et le climat. Voilà. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada